Salut à tous, les images parlaient d'elles-mêmes, la soirée s'annonce belle ici, très belle, une belle ambiance, une excellente météo, aux commentaires, carré Bateau, vous m'aviez reconnu, c'est une nouvelle journée de championnat que nous allons suivre à travers ce match, ça va se jouer dans une très très belle ambiance, comme souvent dans cette compétition, je suis super content d'assister à cette rencontre avec vous, je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale, 4-4-2 classique aujourd'hui, une défense à 4, un double pivot au milieu de terrain. On va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur. On va jouer aujourd'hui en 4-4-2 classique. On va jouer aujourd'hui en 5-4-2 classique. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Il s'infiltre, attention. Attention le danger ! Allez, il a le temps, il a le temps ! Le ballon qui a été contré. Il compte à nouveau. Yann Niklas Best. Ça part bien, action dangereuse. Le centre au second poteau. Et le ballon qui va heurté là-bas. Un moment de finir au fond de filet. On voit le bon centre qui a amené le but. Après, c'est super bien joué. La tête parfaitement dosée qui surprend le gardien. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Oui, ça construit devant le but, sans se précipiter. Michel. Allez, il continue. Ah oui, parfaite, la récupération. Il faut trouver l'ouverture. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. C'est dans le paquet. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. On cherche des solutions là. Oh là là, l'occasion. Oh, il est but ! Ce magnifique enchaînement. Une touche de balle, ça allait très vite. Ensuite, cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Ça fait donc le début d'écart maintenant. 2-0. On attaque les propres ballons toujours en jeu. Attention à la frappe. Habitre qui intervient pour signaler un hors-jeu. C'est pas très bien joué. Il aurait fallu temporiser un petit peu avant de donner ce ballon. Oh, personne ne peut l'arrêter. Il est passé. Ouais, magnifique. Le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. En deux temps, peut-être, ce corner. Il résiste. Bonne protection balle. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. La figure qui est assez parlant. La possession du ballon est bien visiteuse. On a essayé de victoire ce profil pour cette équipe. C'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ouais, il a gagné son duel. Attention. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et le ballon hors cadre. Hors cadre. Pourquoi ne pas jouer en force ? Trop fin. Trop fin sur ce coup. La petite passe en cloche. La défense a eu chaud. C'était une belle occasion. Michel. Il s'est bien donné dans l'espace. oh quel dommage quel dommage c'était l'occasion de réduire le score ça ne dit rien de bon pour cette équipe qui est donc menée toujours allez il a un petit peu d'espace sur l'aile et le but et oui ça a touché le poteau et c'est rentré quelle facilité dans le maniement de ce ballon personne n'a pu l'empêcher de marquer et mène à la marque désormais de buzarin ils font tourner à l'affût de l'ouverture ont très bien défendu allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir cherchent une solution là cherchent une solution mais à l'intervention changement de possession et gagner quelques mètres ouais la rue gardien bonne prise de balle pas de souci le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer la fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1 il fait un bon match dans cette première période pour l'instant je trouve l'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre la seconde période qui reprend à l'instant est ce ballon qui est bien récupéré allez ça peut peut-être donner quelque chose le ballon dégagé au large ça n'a pas profité on revient à la faute et plusieurs changements en même temps ouais il est bien placé pour centré continue sa progression et le ballon capté qui vient mettre un terme à cette occasion c'est que l'interception elle est peut-être une situation intéressante là le bon ballon ah oui le tir ah oui le réflexe magnifique dans les buts super arrêt et le savent les supporters que ce corner peut être important c'est une vraie balle d'égalisation il va y avoir un changement il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but elle a bonne anticipation sur ce centre allez il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers quelqu'un pour l'aider il a pris sa chance mais elle a frappé dévié ouais la tête mais c'est sans souci arrêt facile on cherche la faille dans la défense adverse la balle pour égaliser et c'est l'évier dommage pour lui son tir semble écadré pas simple pour l'équipe visiteuse qui a vraiment du mal à mettre le pied sur le ballon on n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives centre au premier poteau il n'a pas pris le risque corner allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste le corner en direction du point de pénalty ce sera donc une sortie de but de déjeuner ce n'est pas , ce n'est pas pas c'est pas ça Merci. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, la tentative. Oh, quelle détente. Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Il est bien tiré, bien tiré le corner, là. Ah, non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Un centre est contré par le défenseur. Le défenseur qui a perdu le duel. Le joueur ne pouvait clairement pas continuer son action. Alors, on est revenu à la faute. Il va chercher un partenaire loin devant. Un superbe tête qui ne laisse aucune chance de Berdoin. Un superbe tête qui ne laisse aucune chance. On va revoir ça pour le plaisir. Avec le centre départ, on va refuser la tête qui ne laisse aucune chance. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Le centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Le ballon qui est donné en profondeur. Cela ne donnera rien du tout. Deux buts d'écart, pour l'instant, c'est assez logique, compte tenu de tout ce que l'on a vu. Et la frappe lointaine. L'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Chercher une ouverture, bien sûr. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Et il gagne quelques mètres. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Bon, ça s'est mal défendu. Le ballon qui est sorti, ça va être une sortie de but. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Il progresse. On cherche des solutions, là. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Un petit peu d'espace devant lui. Personne n'a pu toucher ce ballon qui était pourtant dangereux. Il faut bénéficier de la touche. Quel est-dit ? Ah oui, la talonnade. Il faut trouver une option disponible. Oh, le bon ballon ! Très bon geste défensif. Voilà, la fin du match. C'est donc une défaite à domicile. L'adversaire a été bon, mais j'ai trouvé l'équipe en dedans quand même. Le score et la manière sont un petit peu inquiétants. Il fallait travailler. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Moi, je trouve qu'il a fait son match. Il a eu le mérite de marquer. Il a vraiment apporté sa pierre dans cette victoire. Ça part bien. Action dangereuse. Au centre, au second poteau. Le ballon qui vient heurter la barre avant de finir au fond le filet.